Bonjour, je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin depuis le début des années 1990. Oui, un métier passion, un métier passion c'est super, faire un métier passion c'est génial et heureusement il y a des bons côtés. Bien sûr, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, mais en attendant, en première partie de cette vidéo, l'envers du décor. Pourquoi on pourrait quitter un métier passion ? Pourquoi je pourrais quitter un métier passion ? Parce que justement, la passion ça fait souffrir. Parce que justement, quand on est passionné de quelque chose, cela nous touche, cela nous impacte. Et quand un client me contacte, enfin quand un client potentiel, un accompagné potentiel me contacte, me raconte son histoire, quand vous me racontez votre histoire avec votre chien, et que je sais que je peux vous aider et que finalement vous ne donnez pas suite. Pour X raisons, c'est pas le problème, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas le débat. Mais quand vous m'avez livré votre histoire, que moi je l'ai accueillie, que je sais ce que je peux faire pour vous, et puis que finalement vous ne donnez pas suite, c'est pas le cas de tout le monde bien sûr, heureusement sinon j'exercerai pas depuis tant d'années. Mais pour les personnes qui ne donnent pas suite, moi je pense à cette histoire, je pense à ce chien. Je sais ce que j'aurais pu faire pour lui, et que finalement ça ne se fera pas, soit parce que les gens risquent d'aller voir un éducateur coercitif, parce qu'il faut aller vite, parce que si, parce que ça, parce qu'il est moins cher peut-être, et j'en suis triste, ou alors parce que les gens ne vont rien faire aussi, et j'en suis triste, peut-être qu'ils vont aller voir aussi un éducateur ou un comportementaliste qui va bien. Mais c'est le fait aussi qu'il y a un grand vide derrière tout ça. Vous me racontez votre histoire, je l'accueille, et puis finalement je ne sais pas ce qui se passe après. Alors est-ce qu'il y a un bon dénouement, et je l'espère pour le chien, est-ce qu'il n'y a pas un bon dénouement, et j'en sais rien. En tout cas, moi je ressens tout ça, et c'est une souffrance aussi pour moi dans mon métier. Il ne faut pas croire qu'un métier passion, c'est génial toute la journée, c'est youpi kiki, je suis avec des chiens toute la journée. Non, ce n'est pas ça. C'est bien sûr des moments joyeux, c'est bien sûr des moments de réussite, c'est bien sûr des « yes, on a réussi avec ce chien », etc. On, je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, je ne suis pas une magicienne. Il y a le chien, il y a moi bien sûr en tant qu'accompagnante, et il y a tous les accompagnés, toutes les familles, tous les gens qui s'impliquent, plus ou moins. Donc plus ou moins, vous imaginez bien le résultat. Mais voilà, non, un métier passion, ce n'est pas tous les jours rose, ce n'est pas tous les jours drôle. Je vois beaucoup de souffrance aussi chez les chiens que j'accompagne. Je vois beaucoup de souffrance, je vois de la maltraitance passive. Des choses qui ne sont pas vues comme de la maltraitance de la part des propriétaires, comme faire dormir le chien en cage, par exemple, comme le fait de lui dire « non, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça » à tout bout de champ. Il y a tellement d'autres choses que l'on peut mettre en place, à la place justement. Il y a tellement d'autres stratégies bien traitantes et bienveillantes que l'on peut utiliser. Il y a tellement de choses vraiment que l'on peut faire sans utiliser ces vieilles idées des années 80. Même si ça marchait avant, ce n'est pas le problème. Il y a des tas de choses qui marchaient avant dans le domaine médical, dans tout un tas de domaines. Mais il y a tout un tas de choses qui marchaient avant et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Ou alors on peut utiliser des autres outils, des autres stratégies pour que ça fonctionne mieux et que ça fonctionne surtout mieux pour l'individu qui reçoit la formation, qui reçoit les apprentissages. Donc non, la maltraitance, ce n'est pas juste taper sur son chien. Il y a beaucoup de maltraitance et j'en vois beaucoup. J'essaye de donner des explications bien sûr, mais ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, certaines personnes veulent, voilà, il faut aller vite, tant pis, tant pis pour le chemin emprunté. Il faut aller vite, c'est le résultat qui compte, c'est dommage. Ce n'est pas comme ça que j'envisage les choses. Pour moi, ce n'est pas que le résultat qui compte, c'est bien sûr le résultat qui compte et comment on arrive à ce résultat. Et puis, il y a aussi tout ce que je peux voir dans la rue au quotidien. Comme dit une de mes amies, bienheureux l'ignorant. Aujourd'hui, je vois tout en fait. Quand je me promène, je vois tout. Je vois ce que les gens font avec leurs chiens en promenade. Et à chaque fois, ça me plie le ventre en deux. C'est difficile au bout de tant d'années, au bout de tant d'années. C'est difficile. Donc non, un métier passion, ce n'est pas toujours joyeux. Et voilà, pourquoi des fois on peut... Parce que je vois qu'il y a des collègues qui arrêtent. Alors pour des tas de raisons, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le côté souffrance. Il y a d'autres côtés, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais on peut tout à fait arrêter un métier passion pour notre propre santé mentale à nous, pour notre propre bien-être aussi à nous. Parce que pour accompagner les autres, il faut être bien avec soi, il faut être aligné. Et des fois, c'est difficile. Donc je vous disais, en promenade, je vois plein de choses qui me tordent les boyaux. Notamment tous ces chiens qui sont promenés en ville, au pied, et avec des colliers étrangleurs, colliers chénettes ou colliers à pique, torcatus, qui doivent être au cardavou, au pied, qui n'ont pas le droit de mettre le nez par terre. Alors qu'on sait que le chien, il doit explorer, il doit sniffer. Et puis un collier étrangleur, ça fait mal. Enfin, encore une fois, même si le chien tire, ce n'est pas la problématique. Il y a d'autres choses à faire dans la bientraitance et dans la bienveillance pour un chien qui tire. La même chose pour un chien qui aboie, c'est pareil. Je passe devant un jardin en promenade, je vois un chien avec un collier anti-aboie, ça me fend le cœur. Je passe devant un jardin avec un portail ouvert, le chien est à l'intérieur. Et parfois, je suis avec des personnes qui disent « Oh, regarde comme il est bien éduqué, il ne sort pas ! » Et moi, j'ai encore les tripes nouées parce que je vois le boîtier qu'il a autour du cou. Et non, le chien, il n'est pas juste bien éduqué. C'est juste qu'il a un collier électrique autour du cou. Ces fameuses clôtures invisibles, il a un collier électrique autour du cou. Voilà, en fait, chaque fois que je sors, quasiment, je vois des choses qui me tordent les voyaux. Donc voilà, au bout d'un moment, ça devient difficile. Alors merci à tous mes clients, merci. Merci à tous mes clients qui me permettent de tenir le coup. Merci à tous les clients qui me font confiance. Merci à tous mes clients avec qui on continue l'aventure. Merci à tous les clients avec qui on est devenu des amis pour certains. Merci à tous ceux qui me suivent, qui continuent, qui continuent avec moi, qui me font confiance, avec qui on vit des belles aventures, avec qui on vit des belles réussites. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on continue. C'est grâce à vous que je continue. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire certaines choses en ce qui concerne la maltraitance passive. Il y a certainement tout un tas d'autres exemples que je n'ai pas forcément à l'idée aujourd'hui. J'ai peut-être aussi oublié de vous dire d'autres choses encore en ce qui concerne les super choses chouettes qu'on fait avec nos chiens, ateliers, canis, vacances, etc. Des fois, je suis super bien reçue dans des maisons quand je fais du domicile. Des visios géniales, des retours super des clients. Voilà, en tout cas, si j'ai oublié des choses, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, si vous avez envie de dire des choses, si vous avez envie de partager, surtout, n'hésitez pas à poster un commentaire et puis on pourra encore échanger à ce sujet. Merci, merci de me suivre. Merci de me faire confiance et à bientôt. Sous-titrage ST' 501